Bonjour à tous, nous allons à présent vous présenter une intervention à deux voix autour de la prostitution dans l'oeuvre de Picasso entre 1900 et 1906 et en préambule nous voulions évidemment nous associer aux remerciements qui ont été formulés par nos prédécesseurs envers les organisateurs du colloque. En 1907, le tableau qui fait basculer l'art du XXe siècle dans la modernité, Les Demoiselles d'Avignon, n'est autre qu'une scène de bordel. Des premiers portraits de femmes de plaisir peintes à Barcelone jusqu'à cette oeuvre charnière, la prostitution est un thème majeur des oeuvres des années où s'affirme l'identité artistique de Picasso, de son premier voyage à Paris en 1900 jusqu'au tournant cubiste à l'automne 1906. En prenant comme point de départ le champ chronologique de l'exposition Picasso bleu et rose, présentée jusqu'au 6 janvier 2019 au musée d'Orsay, nous nous sommes interrogés sur les enjeux de ce motif qui traverse la création de l'artiste de ses 18 à ses 25 ans et qui se révélera un sujet essentiel dans son oeuvre future. Au tournant du siècle, la prostitution est un phénomène de société omniprésent dont les prédécesseurs de Picasso se sont également fait l'écho. Pense à Honoré Daumier, ou Edgar Degas, ou encore Henri de Toulouse-Lautrec. La prostituée est alors pour l'artiste une femme que l'on peut commodément voir nue, donc un modèle, les limites entre les deux étant parfois ténues. La prostituée est aussi par nature un sujet des fouloirs et donc un support d'expérimentation stylistique. En France, le XIXe siècle a connu une forte réglementation de la prostitution, dans une logique d'organisation et de contrôle de la sexualité et de ses déviances par l'État. Ce qu'a analysé fort justement Alain Corbin dans son étude « Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle ». Il existe en effet différentes catégories de prostituées qui ont notamment été répertoriées par Alexandre Parent du Châtelet dans son célèbre ouvrage « De la prostitution dans la ville de Paris », considéré sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, ouvrage de 1836. Parmi ces prostituées, on peut donc distinguer les femmes galantes, qui sont en réalité des prostituées de haut vol, les femmes à partie et les femmes de théâtre, qui échappent au contrôle de l'administration, mais aussi les filles en numéro, qui travaillent en maison close, contrairement aux filles en carte, qui pratiquent cette activité isolément, ou encore les filles à soldats ou les pierreuses, qui sont ces prostituées qui pratiquent et qui racolent aux abords des chantiers. Il faut plus généralement distinguer les filles dites « soumises », c'est-à-dire celles qui se soumettent à la réglementation en vigueur et qui s'inscrivent sur des registres de contrôle, des filles insoumises qui travaillent clandestinement et échappent à tout suivi. Face à cette situation, on comprend que les tentatives pour dénombrer les prostituées dans la capitale française se complexifient. Autour de 1900, on compte néanmoins environ 15 000 soumises, tandis que le préfet de police Lépine propose lui un total de 60 à 80 000 prostituées clandestines. Une chose est sûre, à Paris, le phénomène s'amplifie. À Barcelone également, au tournant du siècle, même constat et même solution. La prostitution concerne une population importante et vulnérable, et sa réglementation se fait au nom de la santé publique. Selon le rapport de Carlos Ronquillo et Morer, qui était le président de la Commission spéciale d'hygiène de Barcelone, on dénombre environ 2 050 prostituées inscrites à la section spéciale de l'hygiène en 1890, mais on estime les femmes non inscrites à plus de 10 000. Nous verrons ici comment Picasso, par l'usage de moyens plastiques différenciés, brosse en réalité assez fidèlement le portrait aux multiples visages de ce phénomène social de grande ampleur au début du siècle dernier. Comment cette permanence du sujet au cours de ces sept années, donc de 1900 à 1906, qui n'apparaît pas toujours évidente et qui se dérobe parfois sous des atours plus ou moins séduisants, qui vont des représentations les plus indirectes, des prostituées qui ne disent pas leur nom, aux images les plus crues de femmes de bordel. Nous montrerons aussi comment, malgré l'adoption d'un langage multiforme, correspondant d'ailleurs aux diverses réalités représentées, de la demi-mondaine à la pierreuse, de la courtisane à la buveuse, cette exploration au long cours introduit l'une des constantes de l'approche picassienne, à savoir sa dimension politique. L'une des premières images de prostituées dans l'œuvre de Picasso apparaît à la toute fin des années 1890. Il s'agit de cette petite huile sur toile, « Femmes regardant la fête », datée de 1898-1899, dans laquelle l'artiste représente conjointement, donc à gauche au premier plan, la solitude d'une femme battant le pavé dans les rues, et à droite, à l'arrière-plan, un intérieur de café ou de taverne où on distingue des couples qui festoient et qui dansent. On voit déjà ici deux caractéristiques importantes des premières représentations de prostituées chez Picasso. Ce sont des scènes nocturnes, mais qui sont révélées par une mise en lumière artificielle, et des scènes qui sont pour la plupart liées au monde du spectacle. Au même moment, on trouve également plusieurs autres exemples dans le domaine des arts graphiques, d'une veine tantôt caricaturale, comme ici avec la tchata, ou plus pittoresque, avec le divan. Ces représentations mettent en scène des personnages qui sont habillés, seuls ou en couple, ici sous le regard de la tenancière du lieu. Dans le très beau carnet de Barcelone, 1898-1900, plus intimes sans doute, apparaissent les premières prostituées à moitié nues. Dans la tradition de Degas ou de Toulouse-Lautrec, Picasso déshabille ses femmes sous l'œil concupissant du voyeur, avec lesquelles il se confond en quelque sorte. Vous le distinguez tout en haut à travers une petite fenêtre et les yeux penchés sur le modèle. Mais dans tous les cas, nous sommes encore devant des œuvres relativement mineures, par leur format ou leur ambition. En réalité, le sujet de la prostitution prend toute son ampleur après le premier voyage de Picasso à Paris et sa découverte de visu des grands maîtres de l'avant-garde. Dans la capitale française, le jeune artiste, en quête de plaisir et de sujets à peindre, se rend dans de nombreux bordels, dont celui de la rue de Londres et autres salles de bal, et poursuivant ainsi ses habitudes barcelonaises, marquées notamment par de fréquentes virées avec ses camarades, dans le quartier chaud de la capitale catalane, le Barrio Chino. Une lettre de Casagemas réhaussée de dessins de Picasso que les jeunes artistes adressent à leur ami Revantos, resté à Barcelone en 1900, témoigne de cette vie partagée entre le travail et le jour et la débauche la nuit, dans des cabarets du boulevard de Clichy aux noms évocateurs, tels que le néant, l'enfer, le ciel ou encore la fin du monde. Si le Moulin de la Galette n'est pas à proprement parler une représentation de scène de prostitution, son sujet et son traitement renvoient indirectement à cette thématique. Comme le note Pierre Dex, cette toile marque la prise de possession de l'un des hauts lieux de Montmartre. Avec ses effets de halo d'éclairage nocturne et ses touches colorées allongées, l'œuvre offre une vision saisissante du commerce parallèle qui s'y développe alors. Prenant le contrepoint radical de la vision hédoniste de Renoir, qui avait représenté le boulin de la Galette en 1876, Picasso fait le choix de représenter les courtisanes racoleuses, les amours sapphiques au premier plan à la table et les amateurs en haute forme qui toisent les femmes avant de les choisir. La toile témoigne aussi d'une forme de prostitution clandestine que Corbin décrit très bien dans son ouvrage Les filles de noces. Je le cite. L'essentiel de la besogne de la prostituée de la rue consiste à racoler ou à raccrocher des clients. A l'intérieur de ces secteurs de quête, on note certains points d'ancrage. Les gares et les bureaux omnibus, certains théâtres de variété, le moulin de la Galette, le casino de Paris, le jardin de Paris, Bulliers, l'Elysée-Montmartre et surtout les folies bergères. L'année suivante, au printemps 1901, alors que Picasso passe cette fois plusieurs mois à Paris pour préparer notamment son exposition à la Galerie Volart qui va ouvrir le 15 juin, il se représente lui-même en client potentiel de bordel à la manière d'un bourgeois en haute forme fréquentant les milieux interlopes parisiens. Il se figure au centre de la composition alors que de part et d'autre et à l'arrière-plan se détachent des figures féminines à la poitrine dénudée. Les prostituées sont ici présentées comme des créatures avides et inquiétantes, scrutant d'un regard insistant et aguicheur l'artiste au premier plan. Zervos publie d'ailleurs cette huile sur papier sous le titre Picasso en haute forme aux folies bergères, confortant ainsi cette première assimilation du sujet au panorama plus large des lieux de spectacle parisiens. Là encore, on retrouve une grande proximité avec l'art de Lautrec qui vient d'ailleurs tout juste de mourir en septembre et plus particulièrement avec le célèbre Anglais au Moulin Rouge qui a été popularisé par le biais de la lithographie. Les œuvres présentées à la Galerie Vollard en juin 1901 pour cette première exposition de Picasso à Paris poursuivent cette représentation d'une prostitution liée au monde du spectacle qui est caractéristique du Paris moderne. S'appropriant et réinventant les styles et les motifs des grands artistes comme Van Gogh, Degas ou Lautrec, Picasso est alors bien ce peintre de la vie moderne tel que décrit par Charles Baudelaire mais également repris dans sa préface à l'exposition par Gustave Kokyo dont vous voyez ici un portrait d'ailleurs devant une scène de cabaret. Il est ce peintre de la vie moderne tel que décrit par Charles Baudelaire dans son célèbre texte à tel point que certains passages correspondent étrangement aux visions qu'offre l'artiste de ces femmes insoumises qui malgré le cadre festif de leur environnement donc je cite Baudelaire sur un fond d'une lumière infernale ou sur un fond d'aurore boréale paraissent à la fois inquiétantes et silencieuses suspendues au choix du client qu'elles attendaient redoutes comme autant d'images variées de la beauté interlope. Si les femmes représentées sont pour la plupart anonymes nul doute quant à leurs conditions. La femme accoudée au premier plan de la loge au Moulin Rouge avec son lourd maquillage et son regard fatigué et bien une prostituée attendant le client. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à son premier propriétaire Emmanuel Virenc consul d'Espagne qui en avait fait l'achat à la Galerie Volard et qu'il a échangé quelques semaines plus tard sa famille ayant jugé l'oeuvre scandaleuse il a opté finalement pour une scène de course bien plus inoffensive. De même Margot dit aussi la tante a-t-elle probablement été inspirée par une prostituée soumise cette fois et pas la moindre puisqu'il pourrait s'agir de l'une des célèbres maîtresses qui exerçait au Chabanet une maison de plaisir de renom installée aux douze de la rue du même nom. Le roman des Maisons-Clos de Nicolas Charbonneau et Laurent Guimier donne une description assez précise de Mademoiselle Margot un petit bout de femme brune au regard de Bresse. Si le Chabanet avait été un cabaret de la rive gauche Margot en eût été la meneuse de revue. Ici elle était l'ambassadrice du Chabanet légérie d'une maison devenue à la fin du siècle un lieu de visite quasi obligé pour des personnalités. Loin des fastes des Maisons-Clos ou des scintillements des scènes de spectacle Picasso s'intéresse aussi très tôt à un autre pan de la prostitution plus noir et plus mélancolique. Il consacre ainsi une importante série de toiles et d'œuvres sur carton au thème des buveuses d'absinthe ces femmes qui traînent dans les cafés pour vendre leur corps tout en noyant leur chagrin dans l'alcool. Cette prostitution de café a été d'ailleurs accentée dès 1880 par le vote d'une loi en France instaurant la liberté de commerce des débits de boissons et cette loi a suscité un essor immédiat du proxénétisme de cabarets et de marchands de vin. Dans les représentations qu'en donne Picasso la couleur se fait peu à peu plus éteinte le cadrage plus serré et les postures plus introverties. Une certaine monumentalité teintée de froideur se dessine tandis que les corps sont peu à peu rendus prisonniers d'un contour bleu profond. Les cernes sombres et les aplates peintures confèrent à ces toiles une impression de vitrail d'après l'expression qui sera soulignée par le critique d'art Fédicien Fagus dès 1902. Dans le prolongement de ces buveuses la gommeuse se distingue néanmoins par sa nudité. Sa poitrine lourde qui ploie sous le poids de sa triste condition laisse percevoir avec une crudité non dénouée d'empathie les stigmates de la vieillesse sur un corps meurtri par une existence subie. Le fait que les conduites prostitutionnelles soient devenues un des thèmes essentiels du jeune Picasso n'est pas étonnant. Il s'agit là de l'un des sujets majeurs du roman et de l'art pictural fin de siècle qui témoigne comme le note Corbin je le cite d'une névrose collective qui se traduit tout à la fois par une vertigineuse attirance et par une peur morbide de la sexualité féminine. L'ambivalence des modèles dépeints par Picasso entre château et des couleurs et regards absents entre séduction et gravité s'inscrit pleinement dans ce double mouvement d'attraction-répulsion qui sera bientôt confirmé et renforcé par l'expérience de la mort de son ami Casagemas suicidée par des pieds amoureux et dont la disparition tragique précipite la plongée dans la période bleue. A la fin de l'été ou au début de l'automne 1901 Picasso visite à plusieurs reprises la prison pour femmes de Saint-Lazare à Paris où sont détenues de nombreuses prostituées. Il la visite grâce au docteur Julien dont il a sans doute fait la connaissance par l'intermédiaire d'Olivier Sincère ou de Max Jacob. Au moment où s'opère cette transition vers le bleu quelques semaines après l'exposition de Picasso à la galerie Voleur cet épisode essentiel dans la représentation de la prostitution chez le jeune Picasso va jouer un rôle dans la transformation de son style et irriguer toute l'iconographie de la période bleue. La prison de Saint-Lazare est située au 107 rue du Faubourg-Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris dans les locaux d'un ancien couvent médiéval et d'une lépreuserie et elle devient au 19e siècle une prison pour femmes. De nombreuses prostituées y sont enfermées et au moment de la visite de Picasso en 1901 la prison est en réalité une prison hôpital. Elle compte environ 1300 détenus et elle est organisée en deux sections d'une part des femmes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement et d'autre part des prostituées qui n'étaient pas en règle ou qui étaient porteuses de maladies vénériennes. Ces deux groupes de femmes sont distinguées dans la prison par un code vestimentaire. Les détenus portaient un bonnet brun appelé béguin et les prostituées un béguin noir. Vous le voyez dans la photographie précédente et dans celle-ci. Étrangement, Picasso représente toujours ses béguins en blanc. Chaque section a sa propre infirmerie et la prison abrite une chapelle et est régie par une congrégation de sœurs. Vous voyez une image ici. La chronologie et les raisons qui ont poussé Picasso à se rendre à Saint-Lazare demeure mystérieuse. Plus que le fruit d'une pure opportunité et un moyen de trouver des modèles gratuits, le souhait de Picasso de visiter ce lieu de contrôle social et de misère semble répondre à un changement d'état d'esprit qui est déjà en cours. Il avait sans doute pu entendre parler de la prison qui était un sujet d'actualité. La prison était au cœur du débat sur le milieu pénitentiaire et du débat et de la campagne menée par les abolitionnistes à la fin du XIXe siècle. Saint-Lazare avait fait l'objet de plusieurs articles de presse, d'illustrations par des artistes d'avant-garde comme Stenland et Toulouse-Lautrec et même d'une chanson populaire écrite par Aristide Buon. Un changement s'opère dans la représentation de la prostitution à la suite de ses visites qui est corrélée à une transformation du style et de la palette de Picasso. Pour Pierre Dex, ses visites à Saint-Lazare montrent l'envers du spectacle. Les coulisses de la belle époque dépeintent dans des couleurs chatoyantes, dans les toiles de prostituées au café qui étaient présentées chez Vollard. Si la période Vollard explorait les splendeurs des courtisanes, la période bleue s'attache à en montrer la misère, la partie sombre de ce Paris moderne. Dans son catalogue grésonné des peintures des périodes bleues et roses, Pierre Dex situe la création de cinq portraits de détenus de Saint-Lazare seuls ou avec leurs enfants à Paris, dont l'un sera recouvert ultérieurement par le portrait de Sabartès. Picasso ensuite poursuit cette série à son retour à Barcelone début 1902. Les œuvres dérivées de la visite à Saint-Lazare s'articulent autour de plusieurs thèmes et d'une iconographie qui se transforment de Paris jusqu'à Barcelone. Parmi ses premières représentations, on compte plusieurs maternités, certaines qui prennent place autour de la fontaine de la prison. Picasso a sans doute été frappé par la présence des jeunes enfants avec leur mère dans cet univers carcéral et on voit comment cette vision, tout comme l'atmosphère sacrée qui devait émaner de cet ancien cloître, a vraisemblablement produit une impression très forte sur le jeune artiste. En peignant ses détenus mères, Picasso mêle le profane et le sacré. Les prostituées deviennent des madones, comme on le voit dans cette femme accroupie. Cette dualité se retrouve également dans Évocation qui clôt le cycle de la mort de Casagemas, le cycle de peinture que Picasso consacre à son amie qui s'était suicidée quelques mois plus tôt et qui est concomitant aux visites à Saint-Lazare avec la partition Évocation retrouve ce mélange de profane et de sacré avec cette partition de la composition avec une représentation de l'amour sacré incarné par les pleureuses dans le registre inférieur et l'amour profane dans le registre supérieur avec une sorte d'ascension de Casagemas entourée de prostituées vêtues de bas. Picasso va jusqu'à confondre ces deux épisodes de la visite à Saint-Lazare et de la mort de Casagemas dans ce portrait de Germaine qui était l'amante de son amie qui est ici peinte comme une femme au châle de la prison. On retrouve également cette dualité de registre dans l'entrevue où les deux sœurs et on retrouve également l'iconographie des premières œuvres à la suite de la visite fait directement référence à la vie quotidienne de la prison. Vous voyez ici la repasseuse qui est une probable évocation de la blanchisserie de Saint-Lazare. On voit que Picasso s'empare de cette réalité historique qui était la prison de Saint-Lazare en restant encore dans l'anecdote. Le temps nous poursuit. Avec ces premières œuvres où on retrouve encore les caractéristiques vestimentaires des prostituées. La représentation s'éloigne du témoignage et se rapproche du symbole. Picasso part d'une situation précise d'un fait historique pour lui donner un caractère universel. Anatoly Podocki dans le catalogue d'Air Junge Picasso de l'exposition à Berne souligne le rôle des visites de Saint-Lazare dans ce processus de dépersonnalisation et de symbolisation. Selon lui, au milieu de l'animation tumultueuse du Paris de la Belle Époque, la prison devait paraître comme un monde fermé dont l'architecture contribuait à le placer hors du temps. La misère des détenus sert de point de départ à une réflexion sur la condition de la femme comme on le voit ici dans ces pireuses. Les prostituées deviennent des types universels, des symboles de la mélancolie et de la solitude. On va peut-être conclure. Est-ce qu'on a 5 minutes pour conclure ? Est-ce qu'on a 5 minutes pour conclure ? Donc on va devoir aller un petit peu plus vite. Donc la suite de la période bleue, on a évoqué cette représentation des prostituées dans la période bleue en peinture mais elle s'exprime également en dessin à travers toute une série de croquis et de caricatures des amis de Picasso dans des maisons closes. Donc voilà, vous voyez dans ces croquis les détails. Enfin, cette représentation de la maison close qui est aussi pour Philippe Dagen sans doute une critique de la domination de la triade homme-pouvoir-argent sur celle des filles mises armées-pris. Et voilà, donc vous voyez quelques exemples de ces images de la femme victime avec ce nu bleu et cette femme ayant ses règles. Une autre représentation de la prostitution importante dans la période bleue, c'est évidemment la Célestine que je ne développerai pas mais donc qui prend là encore à travers ce personnage qui est issu d'une oeuvre littéraire du 15e siècle un ancrage historique puisque c'est un personnage donc Carlotta Valdivia de la réalité des bordels de Barcelone qui est représentée. Et voilà, je te laisse. Pour conclure très rapidement puisque notre champ chronologique était de 1900 à 1906, pour dire que pendant la période rose en effet on a a priori beaucoup moins de représentations de prostituées chez Picasso. Le motif se cantonne à des dessins rapidement esquissés qui sont plutôt de l'ordre de la caricature. Néanmoins, on a une des oeuvres majeures de la période qui est aussi probablement un portrait de prostituée. Il s'agit de la fillette au panier de fleurs que vous connaissez tous et donc qui a été identifiée par John Richardson comme étant une Linda la bouctière, une petite fleuriste adolescente de la place du Tertre qui vendait son corps aussi bien que des roses à l'extérieur du Moulin Rouge. Et ça, c'est une réalité qui est également mise en perspective par Cormain qui analyse toujours dans son ouvrage que les petites fleuristes qui officiaient dans les kiosques à fleurs au XIXe siècle étaient devenues de véritables agences de placement pour filles publiques qui étaient tenues par des proxénètes qui envoyaient des petites filles de 12 à 13 ans porter des fleurs à domicile. Donc on a là encore cette continuité de sujet peut-être moins attendue dans cette représentation monumentale d'un nu en pied chez Picasso. Et pour terminer, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur l'Edemoiselle d'Avignon et ce cheminement puisqu'à partir de 1906, en effet, c'est sous le prisme d'abord d'un certain orientalisme que Picasso aborde le sujet de la prostitution sous le choc du bain turc il va se lancer dans le harem à Gozole et ensuite, évidemment, partir sur la réalisation d'Edemoiselle d'Avignon avec cette évolution de la composition faisant disparaître le personnage du marin et du médecin. Le médecin étant aussi un indice de cette réalité sociale des visites au domicile qui étaient faites par ces médecins pour assurer l'hygiène publique des filles qui exerçaient dans les bordels et donc pour aboutir au grand chef-d'oeuvre. Ce focus sur cette étude avec ces motifs de striure qui ont été aussi interprétés comme une représentation des scarifiques ou des défauts de peau qui sont engendrés par la syphilis donc là encore un témoignage assez immédiat d'une réalité et comme le note d'Agin une représentation de la violence en réalité infligée au corps de la prostituée qui apparaît ici comme une victime vouée à la maladie. Donc point d'oc d'une série d'oeuvres initiées dès la fin du 19e siècle les demoiselles peuvent de ce point de vue être comprises comme l'aboutissement de la mission que semble s'être assignée le jeune Picasso celle de représenter la douloureuse condition humaine ces oeuvres produites entre 1900 et 1906 tout en prenant leurs sources dans la réalité la plus immédiate sont loin de la chronique sociale leur traitement plastique nous l'avons vu monumentalité font de plus en plus neutre type plutôt que figure identifiée aspire à une dimension universelle qui les élève au rang d'allégorie dans lesquelles pour reprendre les mots de sa barthesse on y lit de la tristesse et de la douleur mais aussi le caractère indissociable de l'amour et de la mort nous vous remercions pour votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501